Le lundi, là on est vendredi, je ne me suis pas vraiment reposée. Je ne me suis pas vraiment reposée, je pense samedi, samedi après-midi on va se reposer. Une semaine assez éprouvante, un petit peu fatigante. On a commencé d'emblée avec un concours blanc, des euros blancs. Ça s'est au final bien passé, plus de peur que de mal. Surtout les euros, je pense qu'ils étaient intéressants parce qu'on n'avait jamais fait encore d'oral. D'oro, d'oral. On sait qu'il y a beaucoup de candidats pour les écoles de journalisme. Donc on nous donne vraiment le petit truc en plus pour pouvoir faire toute la différence parmi tous ces candidats. C'était bien parce qu'on a eu des retours directement sur ce qu'on devait améliorer, sur les points sur lesquels on devait accentuer des choses, revenir sur certaines choses. Et mercredi franchement c'était génial, on est parti à France Télévisions et à BFN TV. Et c'est vraiment, on a appris plein de choses. Jeudi, on a eu plusieurs intervenants. Je garde en tête qu'on a eu un intervenant de l'AFP, un correspondant pour le Liban et la Syrie. Et franchement c'était vraiment inspirant. Il nous a expliqué son parcours et voilà, moi qui vais être correspondante, ça m'a beaucoup aidé. On a vraiment passé des bons moments, même si on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Le soir on rentre, on est en groupe. En fait le temps passe hyper vite, on ne s'en rend pas compte, mais le temps qu'on mange, qu'on fiche l'actu, qu'on discute, il est une heure du matin. On dort, on se réveille, on doit se réveiller à 6h, 7h. On a tous été très contents de se retrouver en tout cas. Cette semaine-là, ça a été une bonne occasion de se remettre dans le bain et de pouvoir se re-rencontrer une nouvelle fois, de pouvoir échanger sur nos ressentis, sur ce qu'on avait fait depuis les dernières fois qu'on s'était vus à Lille. Donc c'était une semaine plutôt positive dans l'ensemble. Sous-titrage ST' 501